Et on poursuit toujours sur Ouidoubis, toujours depuis le salon des services à la personne en partenariat avec la FESP. J'ai l'immense plaisir de retrouver Claire Lanneau. Bonjour. Bonjour. Claire Lanneau, vous êtes fondatrice et dirigeante de Babichoux Services. Si je dois résumer, de la garde d'enfants à domicile de 0 à 12 ans. Ça a démarré quand même il y a quelques années. Entre temps, l'entreprise continue de se développer aussi sur de nouveaux métiers. On veut tout savoir. Voilà, donc nous, on a démarré en 98. Donc en plus, au départ, c'était un petit peu particulier parce qu'il n'y avait pas vraiment de statut adapté aux entreprises. On a démarré pendant quelques années. On était en fait en association. On s'est toujours gérés comme une entreprise privée, finalement, sans subvention. On a gagné des concours. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant. On a eu des dotations qui nous ont permis de financer du matériel informatique téléphonique à l'époque. Et suite à ça, donc, on a adopté le statut d'entreprise à la faveur du plan Borloo des services à la personne fin 2005. Et on a donc pendant sept ans rodé notre concept puisque pendant sept ans, on a eu un site pilote situé à Paris. Et donc dans la foulée, la franchise. Voilà, dans la foulée. Alors, on y pensait depuis un moment parce qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur dans l'âme, forcément, le matin, en vous rasant, comme dirait l'autre, vous vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans les années à venir, etc. Donc, en fait, ça a toujours été très clair pour moi que je voulais faire un réseau. Il faut aussi que toutes les conditions soient réunies. Et donc, les conditions ont été réunies et aussi une opportunité s'est présentée fin 2006 où nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir notre premier franchisé à Rennes avec Eric qui, d'ailleurs, a re-signé son contrat depuis et est encore avec nous. Alors, Claire Lannot, c'est vrai qu'on entend parfois des franchiseurs nous dire qu'il faut 3, 5, 6, 10, 50 agences pilotes pour assurer son concept et convaincre les franchisés. Finalement, vous, avec évidemment sept ans d'expérience, vous en avez convaincu une cinquantaine. Voilà, aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de franchisés, mais on n'a pas fini. On a encore pas mal de zones à pourvoir en France, que ce soit en Ile-de-France ou en général sur tous les territoires de France. On a fait un premier bilan dans notre développement d'activités au bout de 10 franchisés. Là, on s'est fait accompagner par un cabinet pour nous aider aussi sur la mise en place d'outils adaptés à cette nouvelle prise en compte de ce nouveau métier qu'est la franchise. Et on a pu mettre en place des outils d'animation, des outils informatiques modernes qui nous ont permis d'accompagner encore mieux nos franchisés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après ce site pilote, alors évidemment, un certain nombre de franchisés se sont joints à vous. Et dans la foulée, vous créez cinq autres agences en propre. C'est une confiance dans le modèle. Voilà. En fait, se développer en franchise, ça a toujours été notre premier axe en termes de stratégie de développement. Mais on a eu des possibilités, des opportunités en termes de zones qui se sont présentées. Et donc, il a été très naturel pour nous que ces zones devaient être occupées et que c'était l'occasion de recréer des agences en propre. Et ça a été le cas, notamment en région parisienne et puis également une à Lille et une à Lyon. Alors, une fois qu'on reprend et qu'on se relance dans des nouvelles créations d'agences, j'imagine qu'on se sent presque encore plus proche des franchisés qu'auparavant. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a au quotidien la problématique du lancement d'une agence, de l'accompagnement d'un développement. Et on se retrouve avec des modèles d'agence plus réduites que celle du site pilote qui, depuis, a pris une très grande envergure. Et donc, je crois que c'est un plus pour notre relation au quotidien avec les franchisés en place parce qu'ils, bien sûr, constatent que nous connaissons les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien dans le cadre de nos agences en propre. Eh bien, écoutez, Claire Lanneau, un grand merci à vous pour votre témoignage. Je le rappelle, dirigeante fondatrice de Babichoux. Service à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada